J'ai commencé à esprimer très jeune car mon père était maître d'armes. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif, un peu tout chatou, et lorsqu'il m'a mis un fleuré dans la main, j'ai tout de suite fait une passion de ce sport. Je suis Julien Mertin, donc j'ai 36 ans, je suis en équipe de France d'Escrim depuis maintenant 15 ans. Je suis multimédaillé d'or sur les grands championnats nationaux et internationaux. Mon père m'a formé jusqu'à mes 16 ans à peu près, et grâce à cette formation, on a obtenu le titre de champion de France, ce qui m'a permis après d'être performant à l'interseller et donc de rentrer en équipe de France. L'Escrim n'est pas une question de force, c'est un savant dosage de tactique, d'appui vers l'avant, d'explosivité, pour créer un mouvement intense et rapide, un peu comme un élastique, qu'on tend et qu'on relâche d'autre. Avant d'entrer sur la piste, je suis très stressé en général, et je travaille ça donc au quotidien avec une préparatrice mentale, et justement pour essayer de gommer ce stress et pouvoir garder le meilleur de moi-même à ce moment-là. Une fois que je mets mon masque, je passe dans ma bulle, en mode combat, tout le stress disparaît, et je suis prêt à appliquer ce qu'il faut faire en fonction de mon adversaire en face, qu'il soit grand, petit, gaucher, droitier, tout ce que j'apprends au quotidien. Les valeurs en scrim, c'est le respect tout d'abord de l'adversaire, le respect des règles, et le respect de soi-même même, j'ai envie de dire. Ma spécialité, c'est surtout les actions offensives, vers l'avant, avec le dégagement, le coupé, ou le coup droit, c'est des actions de pénétration de pointe, qui vont tourner autour de la main de l'adversaire, dans un sens ou dans l'autre sens, par au-dessus ou par en dessous, mais avec cette notion de pénétration de pointe et de vitesse et d'impact sur l'adversaire. À partir du moment où je mets mon masque, et je n'entends plus rien. La seule chose qui peut rentrer dans ma tête, c'est la voix de mon entraîneur. Je tente une parade avec mon bras avant, pour détourner un coup de pointe, et je riposte. Touché. Quand on a touché toutes ces médailles que j'ai eues, le rêve, il est là, il est validé. Pourquoi continuer finalement ? C'est ce côté équipe, ce côté relationnel avec l'entraîneur, ce côté relationnel entre les tirs qu'on a, ce collectif qu'on a mis en place, qui finalement m'ont donné goût à l'entraînement, à la compétition, et à aller rechercher de nouvelles médailles. Aujourd'hui, je suis maître d'armes, donc entraîneur, et je continue de transmettre ces valeurs. Je dis souvent à mes jeunes, n'oubliez pas que le plaisir est la clé de la performance. C'est ce que mon père me disait quand j'étais petit. Et cette phrase, c'est celle qui me guide à chaque combat aujourd'hui. Merci. 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 Merci.